Ca y est c'est parti, ça c'est l'avalanche, l'avalanche, ah ça y va, ah, prenez-moi ça, c'est que du bonheur ça. S'il y a bien un plat qui nous fait aimer le froid, c'est la raclette. Voilà, ça dégouline. Il est très très bon ce froid, très bon. Véritable tradition festive entre amis ou en famille, le thème soirée raclette reste l'un des préférés des français, de la mi-automne jusqu'au début du printemps. Ma petite pomme de terre, voilà, c'est reparti pour un tour, on joue un peu la dînette comme des enfants quand on mange la raclette, c'est vrai, on prend son petit bout de charcuterie, son petit bout de fromage, son petit pomme de terre, hop ça passe tout seul. Et à la montagne, c'est la gourmandise hivernale incontournable. Ah, la raclette c'est un ensemble, ouais, 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 c'est bien sûr, c'est le petit génépi à la fin, c'est, voilà, c'est vraiment, ça fait partie, c'est le folklore quoi, c'est la tradition quand même. Philippe, 33 ans et restaurateur à Saint-Sorlin-d'Arves en Savoie, station de ski familiale à 96 kilomètres de Chambéry. Le jeune homme vient de reprendre l'établissement familial créé par ses grands-parents dans les années 50, au pied des aiguilles d'Arves, l'emblème de la région. Bah en fait, les aiguilles d'Arves, c'est une formation rocheuse assez spéciale qui est connue mondialement, les géologues viennent l'étudier du monde entier, et donc c'est notre carte postale à nous. On sait qu'on a quand même la chance d'habiter ici en montagne quoi, on a quand même une certaine qualité de vie, autant été qu'hiver, la montagne c'est agréable quoi. On mange la raclette que l'hiver, mais nous même l'été, les gens mangent la raclette hein. Sinon en montagne, il fait jamais extrêmement chaud, on a jamais un temps qui nous plombe. La raclette justement, l'ingrédient phare, c'est la patate. Philippe privilégie une pomme de terre à chair ferme pour ne pas qu'elle finisse en purée. Juste une casserole d'eau, un peu de gros sel, des paroles froides, et puis vous mettez vos pommes de terre. Pommes de terre cuite à l'eau, à l'anglaise, classique. J'aime bien la chair haute, je trouve la chair assez ferme, la peau est fine, et elle est calibrée, donc moi je trouve que c'est une très bonne pomme de terre pour ce genre de plat. Alors ensuite pour la raclette, ben, le fromage, évidemment. Une croûte orangée, une pâte ferme, la raclette est un fromage fabriqué spécialement pour être chauffé. Car lorsqu'il fond, il ne devient pas trop liquide, ce qui n'est pas le cas de tous les fromages. C'est un fromage qui va fondre, qui est assez crémeux en fait. On peut utiliser d'autres fromages du même aspect, comme le morbier ou le brésin. Mais voilà, surtout pas un fromage comme le beaufort ou à pâte pressée, parce que c'est des fromages qui vont rendre beaucoup de gras. Donc il nous faut vraiment un fromage dans le même type que celui de la raclette, quoi. Un peu crémeux, comme ça, qui fonde bien, qui gratine bien. Donc ici, c'est une raclette au lait cru que je prends chez un producteur local. La raclette de Savoie, bientôt labellisée d'une indication géographique protégée, est extrêmement fruitée. Conséquence de la diversité de la flore locale que broutent les vaches tout au long de l'année. Herbes fraîches l'été, foins l'hiver. C'est d'ailleurs en hiver que les ventes s'affolent pour les fromagers. Elles sont souvent multipliées par 10 entre décembre et mars. Alors là, vous voyez, on a des pâtes qui ont 4 semaines d'affinage. C'est emprésuré de manière traditionnelle, avec de la cahier de deux veaux. Donc vous avez des textures qui sont très souples, comme ça, qui sont salées à point. Là, concrètement, on peut la consommer en raclette sans problème. Après, si on la décline sous plusieurs formes, notamment champignons, la morille, de la sèpe, fumée, poivre, c'est pour offrir du choix, quoi. Aujourd'hui, la raclette se fabrique à peu près dans toutes les régions de France, même en Bretagne. Chaque hiver, les Français sont toujours plus nombreux à se rassembler autour de ce plat originaire de Suisse. Popularisé dans les années 70 avec la démocratisation du ski, il s'est depuis propagé dans tout le pays. Une raclette, c'est convivial et surtout, ça reste abordable. Détail, on vend ça 9,70 euros au kilo. Voilà. Les quantités requises, c'est 200 grammes par personne. Maintenant, pour des gros mangeurs, on part sur 250 grammes par personne. Retour chez Philippe, le chef va maintenant nous donner quelques astuces pour choisir la viande. Car toute raclette qui se respecte est accompagnée d'au moins 3 charcuteries différentes. Donc là, on est sur un jambon cru 12 mois. Donc on a une texture assez sèche, on a un affinage un peu plus long. Mais c'est ce qu'on recherche. On aime bien les charcuteries sèches. On s'avoue, on aime bien quand c'est un peu ferme, on va dire. Donc moi, je vous conseille de couper la charcuterie toujours assez fine. Quitte à en mettre un peu plus, mais que ce soit une charcuterie fine. Allez, là, on est bien, vous voyez. Ensuite, on va prendre quelques tranches de saucisson de montagne. Non, il ne faut pas qu'il y ait qu'une sorte. Ben disons qu'après, je sais que charcuterie a quand même un peu son parfum. Au moins, on améliore la palette gustative, on va dire, de la raclette, quoi. Donc voilà, après, vous vous accommosez de quelques petits cornichons et on est impeccable. La charcuterie est découpée, les patates sont cuites, il n'y a plus qu'à positionner le fromage. Depuis quelques années, les appareils à résistance, comme celui de Philippe, sont privilégiés par les Français. Ce qui est bien avec cet appareil, c'est comme je vous dis, c'est que vraiment, les gens, ils ont l'impression d'avoir un vrai morceau de fromage. C'est pas des tranches taillées ou voilà, c'est vraiment mieux, quoi. Le fromage, il gratine plus vite. Donc du coup, ben, on peut manger plus de raclette à la fois, quoi. Au fait, t'as commencé le premier, tout ? C'est pas passé. Moi, j'ai commencé le premier. Normalement, c'était moi qui devais commencer en premier. Ça va peut-être. Ben, t'as un tour gratuit ? Là, que j'aurai un tour gratuit. Pour réaliser chez vous une raclette classique pour 4 personnes, il vous faut 1 kg de pommes de terre, 800 g de fromage à raclette, 8 tranches de jambon de pays, 12 tranches de rosette, 8 tranches de saucisson. Libre à vous de l'adapter selon vos goûts et vos envies.